Musique Bonjour, nous sommes au dixième numéro de Lecture Plurielle et aujourd'hui nous allons parler sur le thème des lieux et nous interroger pour savoir si les lieux ont une âme. Le lieu en question, celui dont on vous parlera beaucoup, c'est Auvert-sur-Oise qui est un lieu rendu célèbre par les peintres. Alors mon invité aujourd'hui vient de fort loin, il vient d'Île-de-France, il s'agit de Claude Boutigny, il va se présenter à vous. Oui, bonjour Charlotte, oui bon je suis, tu m'excuseras, je suis quand même beaucoup plus à l'aise sur des stades et dans des gymnases que dans un studio radiophonique, mais bon, je vais essayer d'être quand même à la hauteur. Oui, Charlotte c'est ma collègue, elle est maintenant retraitée et est partie à Saint-Malo, mais j'ai eu à la fois le bonheur mais aussi le malheur, vous le saurez un peu plus tard, de la rencontrer et finalement de devenir son amie. Moi je suis professeur d'éducation physique et sportive agrégé et on a eu beaucoup de liens entre la littérature et le sport, il y a beaucoup de choses à dire et à faire. Et donc voilà, je suis un ancien collègue de Charlotte. Donc voilà, c'est un plaisir pour nous d'accueillir évidemment Claude. Alors nous allons vous parler de Auvers-sur-Oise, ce lieu rendu célèbre donc par les peintres comme on venait de vous le dire. Alors c'est un village de peintres dans le nord de Paris, il n'est pas loin de Pontoise. Et ce que je trouverais très agréable, c'est que Claude, tu nous emmènes faire cette promenade à Auvers, tu nous balades dans le village où nous sommes promenés tous les deux en live. Oui, maintenant que j'y suis allé moult fois, je vais pouvoir en parler. Oui, c'est un village du Vexin français qui est à peine à une heure de Paris et où on peut y découvrir de nombreux sites qui, bien sûr, vont nous rappeler une certaine personne qui s'appelle Vincent Van Gogh. On arrive par le car, avant ils arrivaient par le train, mais nous avec les élèves, on a accompagné des élèves là-bas plusieurs fois. On arrive par Mairie-sur-Oise, une grande ligne droite où on aperçoit au loin l'église, un petit peu comme l'avait vu sans doute Vincent lorsqu'il est arrivé sur les lieux. Et puis, on peut aller se promener tout de suite au parc où il y a une magnifique statue de Zatkin, du peintre. Ensuite, bien sûr, on est tout de suite, je pense, pressé de monter au champ, sur le plateau du Vexin, le champ au corbeau, évidemment, où Vincent s'est donné la mort. Et puis, au cimetière où il est, il repose à côté de son frère Théo, les lierres étant les entremêlants. Et puis, après, on peut redescendre dans le village. Après avoir visité l'église, on arpente les petites rues qui sont restées comme à l'entend. Et on va voyager au château. C'est un musée qui est fantastique, je trouve. C'est le voyage des impressionnistes. On part de Paris et puis, petit à petit, par le train, en prenant le train, on finit par arriver sur la côte. Un petit peu comme les peintres l'ont fait. Et c'est fantastique, on voyage. On est vraiment dans ce... C'est une invitation au voyage et au voyage des impressionnistes. Il faut aller manger. Et donc, l'auberge ravoue et nous tend les mains, si on trouve de la place. Et on peut donc y manger comme l'avait fait Vincent. Comme c'est le midi, ce n'est pas la soupe. Et puis, surtout, c'est très émouvant, c'est de pouvoir visiter, de monter, visiter sa chambre. Il y a deux chambres qui sont restées en l'état. La chambre où il a agonisé pendant deux ou trois jours et celle où il y avait un autre jeune peintre qui était à côté, qui vivait là aussi, chez les Ravoux, qui étaient des aubergistes d'un grand humanisme. Et on revit ces lieux. Bon, ça va être un peu l'objet de tout à l'heure de revoir tout ça. Mais je crois que ça, c'est un très grand moment d'émotion. C'est le plus fort que j'ai connu là-bas. Et puis, bien sûr, on continue ensuite. Il y a encore plein de choses à voir, plein de sites à voir. La maison atelier d'Aubigny, qui est le premier à s'être installé là, en 1860. Donc, 30 ans avant que Vincent se suicide. Et donc, c'était déjà un village de peintres. Et c'était, la population avait quasiment doublé. C'était vraiment le vivier, le vivier de l'impressionnisme. Et donc, cette maison atelier, on y voit encore beaucoup de peintures, des jardins. Voilà. En continuant sur ces petites ruelles, parce que là, on est un petit peu sur le coteau. Bien sûr, au départ, en bas, on a vu la gare, la mairie. Et puis, dans le village, cette ville, c'est une petite ville, c'est quasiment une ville de banlieusards. Les gens vont au travail, à Paris, ou en région parisienne. La vie continue. C'est ça qui est fantastique. Il y a aussi des panneaux. Des panneaux qui, près de la mairie, il y a un panneau qui montre la peinture de la mairie, fait par Vincent Van Gogh, l'église, etc. Et c'est vrai, c'est très émouvant également de voir à la fois le bâtiment au jour d'aujourd'hui, et puis le tableau qui en a été fait, en juin, juillet 1890. Donc, en continuant sur cette petite ruelle, il y a un musée qui est très, très, très sympa. C'est le musée de l'Absinthe. Où d'ailleurs, soit dit en passant, Charlotte a acheté une bouteille. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que Claude m'avait envoyé lui acheter une bouteille en présence des élèves qui ont donc confirmé ma réputation d'alcoolique, ce que je ne suis pas. Voilà, comme ça, moi, j'ai pu me démarquer, parce qu'en étant professeur d'éducation physique, quand même, j'ai une réputation à sauver. Mais je conviens que la bouteille, nous l'avons partagée par la suite. Et puis, donc, enfin, il y a aussi... Une journée est à peine suffisante. Si possible, deux jours, ce serait l'idéal. Il y a ce que je n'ai pas pu faire encore, mais Charlotte va en dire deux mots. C'est la maison du docteur Gachet, le fameux mécène de Vincent Van Gogh. qui est récemment ouverte. Eh bien, Claude, c'est une belle promenade que tu nous fais faire à travers Auvers-sur-Oise, en parlant de tous ces lieux magiques sur lesquels on reviendra. Magnifique promenade. Car il est bien certain que Auvers-sur-Oise, c'est tout de même le lieu où Van Gogh a vécu et s'est suicidé. Il a vécu là 70 jours. Il a fait 70 toiles. Il s'est donné la mort un mois de juillet, le 28 ou le 29 juillet 1890. Il était arrivé quelques mois auparavant, deux mois et demi. Et donc, il s'est suicidé. Et sans doute, le village a gardé tout ce passé, toute cette histoire fort liée à Vincent. On l'appelle Vincent parce que vous savez que la famille Van Gogh avait eu un frère, un enfant avant lui. Il s'appelait Vincent. Il est mort. Vincent s'est toujours senti comme l'enfant de remplacement. Il a beaucoup souffert de ce prénom. Encore plus, quand Théo a appelé son fils Vincent, il a eu l'impression de n'exister jamais, ni comme ongle, ni comme enfant. Donc, il a toujours signé ses toiles Vincent. Alors, pour inaugurer notre seconde partie, j'aimerais te demander, Claude, ce qui a été pour toi l'occasion d'aller à Auvers-sur-Oise parce que je crois qu'ici, nous n'avons pas le même parcours. Oui, l'occasion qui fait le larron, c'est évidemment toi qui, en salle des professeurs, harcelaient constamment les collègues pour faire telle ou telle chose, telle ou telle sortie. Donc, évidemment, tu m'as mis le grappin dessus. Et bon, bien sûr, je suis très sensibilisé par les arts. Je savais que c'était un peintre de génie, Vincent Van Gogh, doublé d'une personnalité hors du commun. J'avais eu l'occasion d'aller voir ses toiles aux Pays-Bas. Il y a bien longtemps, il y avait eu une exposition qui m'avait beaucoup intéressé. Et donc, je suis parti accompagner deux classes avec toi parce que je te fais confiance. Une galère de plus ou de moins, c'est ça. Parce que, bon, j'avoue que je ne connaissais pas bien et je m'attendais encore à visiter, fréquenter. Ce n'est pas forcément une critique, mais souvent, c'est un musée sanctuaire, quelque chose de très local, un petit peu détaché de la réalité, un peu abstrait, où on a réuni des pièces, des informations concernant une personne. Et en fait, là, j'ai flashé, comme on dit, sur Auvers parce que je n'ai pas découvert ce sanctuaire, mais un village, un décor complet, fixé, figé dans le temps depuis plus d'un siècle, où on a retrouvé les lieux que j'ai décrits tout à l'heure. Bon, on peut voir quasiment avec un petit peu d'imagination. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup pour voir Vincent Van Gogh sillonner le village, monter au champ, manger à l'auberge Ravoux, monter dans sa chambre, aller à la maison du docteur Gachet. Et donc, c'est un lieu qui m'a tout de suite pris, qui m'a pris, oui, parce que les lieux prennent une personnalité et qui m'a donné envie de le refréquenter après. C'est, voilà, donc c'est pour moi, justement, les lieux. Je m'attache à un lieu souvent parce que, où j'y ai vécu longtemps, où j'y ai vécu de bons moments. Par exemple, avec Charlotte, toujours, on a accompagné aussi des élèves à des stages sportifs parce que, moi, je l'accompagnais à des sorties de nature littéraire ou artistique, mais elle, elle venait à des voyages sportifs pour accompagner les élèves. Et puis, bon, par exemple, nous sommes allés au sport d'hiver, à La Plagne, où un des élèves, d'ailleurs, mais je pense sous la férule de Charlotte, qui exacerbaient leur imagination, donc on a un jour un élève qui a cru voir un ours blanc et donc, pendant toute la semaine, il a fallu quand même arriver à le convaincre. On n'y arrivait plus, non, il n'y avait pas d'ours blanc, il pouvait retourner faire du ski. Mais tel pouvoir de conviction de Charlotte a fait que, et donc ce lieu de La Plagne, moi, si j'ai retourné au sport d'hiver, j'irai à La Plagne et à la quête de l'ours. Pour voir l'ours ? Oui, en espérant toujours le voir. Ou aussi au lac du Der, où on a fait faire un séjour de voile. Et puis, bon, après quelques facéties de notre part, à la cantine, elle a commencé à voir des haricots verts qui frétillaient dans l'assiette. Donc, il y a eu une sorte de malaise, mais qui a été vite rétabli. C'est le haut pouvoir d'imagination de ces artistes et littéraires, que j'ai beaucoup apprécié, que les élèves appréciaient beaucoup. Et je pense qu'ils appréciaient énormément également la conjonction de ces deux fantaisistes, entre guillemets, qui associaient gaiement littérature et sport. Et donc, je reviens sur les lieux. Voilà, les lieux, pour moi, c'est pareil. Le lac du Der, j'y retournerai pas forcément pour y faire de la voile, pour y revivre ces moments, parce qu'il y a des fantômes qui continuent à les hanter et pour aller les retrouver. Un être cher et disparu qui a vécu en fréquentant les lieux, ça me permet de le faire revivre. Et c'est le lieu qui est alors finalement un médiateur. J'ai besoin de retourner dans ce lieu parce que je retrouve ces personnes. même des êtres depuis longtemps disparus. Je suis passionné par la généalogie. Et donc, j'ai fait pratiquement tous les villages du Vexin, d'ailleurs, puisque de côté de mon père, il est originaire du Vexin. Donc, ce qui a ajouté peut-être à l'émotion d'aller dans un de ces villages du Vexin. J'ai fait beaucoup de villages où j'y revois tous mes ancêtres que je n'ai absolument jamais connus, dont d'ailleurs Félix, qui est un cousin qui a vécu dans les années 1880 et qui était chauffeur, chauffeur mécanicien, donc compagnie de chemin de fer de l'Ouest et qui était sur la ligne, qui passait de Saint-Lazare par Auvers-sur-Oise et qui remontait jusqu'à Dieppe. Et donc, je suis à peu près certain que mon cousin Félix a conduit des peintres qui se rendaient à Dieppe. Camille Pissarro, c'est quasiment certain. Et puis beaucoup d'autres, bien sûr, puisque peut-être aussi, il les descendait simplement à Auvers-sur-Oise. Voilà. Donc, pour un esprit cartésien, même comme moi, les lieux où on fait se croiser des êtres disparus, connus ou inconnus, permettent d'entrouvrir une porte vers un mysticisme. Mais c'est propice au charme du mystère et du fantasme. C'est un petit peu ce que je ressens quand j'écoute John Coltrane, un saxophoniste de jazz des années 50 et 60. Pour moi, la formule pourrait s'écrire un lieu et un souvenir ou un fantasme, ça génère de l'émotion. Et toi ? Qu'est-ce qui t'attache à Auvers, Charlotte ? Alors moi, ce qui m'attache à Auvers, c'est un petit peu différent. Ce qui m'attache à Auvers-sur-Oise d'une façon très profonde, c'est Vincent. Et c'est uniquement Vincent. Ce village, je l'aime profondément. Alors je vais te parler de Vincent. On va faire une petite pause musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ce qui m'attache à ce village, c'est Vincent, parce que chaque paysage extérieur, chaque fois que je vois quelque chose, c'est la toile que Vincent en a faite que je vois. Je vois l'église, je vois celle de Vincent. Je vois la mairie de Vincent. Je vois la gare de Vincent. Et donc, c'est comme si, sur le paysage extérieur, se surimposait un paysage intime. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce qui m'attache au vert, c'est le destin malheureux de Vincent. Cette misère de cet homme qui était un peintre de génie, un véritable visionnaire, qui a vécu comme un chien, qui a été un SDF, le premier SDF de l'histoire. Il y en a eu d'autres avant, mais en peinture, c'est vraiment le premier. Cette misère, cette famille Ravoux qui l'a logée, qui l'a nourrie pour rien, parce que vraiment c'était pour rien, qui le recevait et qui a été tellement présente quand Vincent a mis fin à ses jours. Ce destin malheureux. Sa mort est terrible. Quand on monte au cimetière, à gauche, il y a un champ. Ce champ, il est en plein ciel. Quand je vois ça, je me souviens de ces corbeaux, de ce blé et de tout ce qui converge vers ce point où Vincent s'est donné la mort. Il est quand même rentré à l'auberge après, parce que peut-être il a regretté, ou peut-être il rentre comme l'écurie, comme le cheval dans son écurie en feu. Donc sa mort me touche profondément. Cette agonie de deux jours, sous la houlette du docteur Gachet, qui évidemment, il était transportable, Vincent. Il aurait survécu. Il n'a pas été transporté parce que le docteur Gachet, personne ne l'ignore plus aujourd'hui, est un faussaire. Et a vraiment volé Vincent, Paul Gachet aussi. C'est dans un très beau livre qui s'appelle L'affaire Gachet. Je conseille à tout le monde. Donc la mort de cet homme, magnifiquement interprétée par Jacques Dutron dans le film Van Gogh. Absolument le film de Piala, magnifique. Jacques Dutron, il a la tête de Van Gogh. C'était extrêmement bouleversant. Je ne peux pas m'empêcher, quand je suis là-bas, je ne peux pas m'empêcher de le voir partout. Ce que je voudrais dire, l'église d'Auverre, par exemple, eh bien, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'en a fait Vincent. Et pourtant, ce qu'en a fait Vincent, c'est l'essence même de cette église. Vraiment, l'essence même de cette église. Notre imaginaire a pris le pas sur le réel. Et pourtant, c'est l'essence de ce réel qu'il nous livre. On peut dire que l'Auverge Ravoux, par exemple, ce n'est pas un restaurant haut de gamme, même si à la lettre, il est cela. Pour ce qui est de l'esprit, c'est une pauvre auberge. Ou le suicidé d'Auverre a dîné pour trois sous, dormi dans une mansarde, qui n'est pas bouleversé en visitant la mansarde de Vincent, et achevé sa triste vie. Quant à la maison du docteur Gachet, moi j'entends encore les pas de Vincent, qui rejoignent Marguerite, qui était en train de jouer du piano. Marguerite avec qui il a noué une petite idylle qui ne plaisait pas du tout au docteur Gachet. Bref, les lieux sont imprégnés de sa présence. Et cette présence va s'emmêler à la nôtre pour créer cette coïncidence des âmes dont parlait évidemment Jean-Jacques Rousseau. Ça ne peut pas être de Voltaire. Quand il s'agit de dire quelque chose de profond au XVIIIe siècle, c'est toujours Rousseau. Il faut arrêter de croire que Candide est un texte unique de la littérature française. J'en connais d'autres, par exemple, La Nouvelle Héloïse. Voilà. C'était simplement pour dire que ce qui m'attache à ce village, c'est vraiment le souvenir de ce garçon pauvre qui donnait ses portraits, qui les donnait aux quatre coins du vent, et qui se bradait. Et voilà, une histoire formidable. Et la dernière chose que je voudrais dire, parce qu'on n'a pas le temps de dire tout, la dernière chose que je voudrais dire, c'est simplement que son amour pour Théo, ses deux frères, le lierre qui recouvre leur tombe, c'est quand même pour l'éternité. Mais nous devons passer rapidement à notre troisième partie pour dire pourquoi on revient à Auvers. Alors Claude, pourquoi revenir à Auvers sur Oise ? Comment définis-tu cette magie qui opère à chaque fois ? Oui, lorsque je reviens à Auvers, parce qu'effectivement, j'y suis revenu avec toi, avec d'autres élèves, mais ensuite avec mon épouse, avec ma mère. En fait, chaque fois que j'ai l'occasion, je retourne. C'est parce que j'y ai laissé des personnes, j'y ai laissé des souvenirs. En fait, j'y recroise, j'y croise même presque plus Vincent, un petit peu aussi, mais d'autres fantômes qui sont venus habiter les lieux, ceux de toutes les personnes qui m'y ont accompagné et auxquelles je garde de bons moments. Et en fait, j'ai l'impression que les lieux gardent une partie de nous-mêmes. Et quand on les retrouve, on retrouve aussi une certaine plénitude, des sensations. Par exemple, donc, revenir sur un lieu, pour moi, c'est quelque chose d'irrémédiablement, on est irrémédiablement attiré. C'est exacerbé ces sens. Voilà, lorsque je suis dans un port, peu importe lequel d'ailleurs, ce sont les sens qui prédominent chez moi et qui me rappellent le souvenir d'un lieu. C'est la conjonction des sensations auditives, les haubans qui claquent sous l'effet du vent, les vagues olfactives, l'iode, la criée, toute proche, l'odeur de poisson, kinesthésique, le mouvement du vent chargé d'humidité sur la peau. Tout cela, en fait, rappelle mon passé de plaisancier à Voile, puisque j'ai beaucoup pratiqué cette activité. Et voilà. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un... Baudelaire en a beaucoup mieux parlé que moi. Ah, Baudelaire, quand il écrivait Parfums exotiques, « Quand, les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qui éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidée par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts encore tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des verts tamariniers qui circule dans l'air et m'enfle la narine, se mêle dans mon âme au champ des mariniers. » C'est exactement ce que tu dis sur un lieu, le lieu qui nous offre des sensations. Oui, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et toi, Charlotte, alors, pourquoi tu reviens-tu à Auvers ? Pour les dernières minutes, qu'il nous reste, moi je reviens à Auvers parce que c'est un lieu de coïncidence avec moi-même. Les choses me sont instantanément familières. Elles me l'ont été dans certains lieux, mais à Auvers-sur-Oise comme jamais. Auvers-sur-Oise, quand j'y rentre, j'ai l'impression de rentrer dans ma vie. Mais j'avais cette impression le 2 février 2013, quand je me suis installée à Saint-Malo, où j'ai marché dans mes pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu le même sentiment à New York, en croisant le regard d'un homme à Arlène qui m'a dit « Vous cherchez le maître, je vous y emmène. » J'ai eu le même sentiment en Russie. Il y a des lieux qui nous parlent immédiatement au cœur. Et ces lieux sont ceux qu'ils nous prennent et ceux que nous leur donnons. Et il y a encore un très beau texte de Verlaine. On n'a malheureusement pas le temps de le lire, ce texte. Où Verlaine dit que rien n'a changé dans ce petit jardin où il était. Nous n'avons pas le temps de le lire. Mais simplement, Claude, je crois que Verlaine te donne l'occasion de raconter une anecdote au Vert-sur-Oise. Et ça, on ne va pas s'en priver quand même. Oui, là, je ne manquerai pas parce que c'est... Et après, on conclura. Le texte, moi, c'est sur Paul Verlaine. J'ai le souvenir. Je m'en souviendrai toute ma carrière. Je vous lis ce qui a été écrit. Ce sont des élèves. Madame Cabot, au nom de tous les élèves de la classe de première science médico-sociale du lycée des Sept-Mars, nous vous remettons solennellement cette pétition qui a recueilli 55 signatures, c'est-à-dire nous 30, plus celle de nos petits copains, pour celles qui en ont un. Nous demandons incessamment que soit retirée de la liste des œuvres mises au programme des épreuves du baccalauréat le texte de ce monsieur Verlaine dont vous nous avez assuré qu'il battait sa mère lorsqu'il avait un peu trop bu. Veuillez savoir, Madame Cabot, que si vous ne le faites pas, alors nous ferons la grève. Même si vous avez été gentil de nous emmener promener l'autre jour voir le village de M. Van Gogh qui, lui, ne battait pas sa mère. Voilà, c'est une très belle histoire. Donc, avant que Claude conclue, ça sera rapide, Claude, comme conclusion, on revient dans un lieu, à mon avis, quand il est complètement passé en nous. Il est comme la projection de nous-mêmes. Il est la projection de tous nos rêves, de nos nostalgies, de nos projets. Il nous permet de nous connaître. On y retrouve ses racines. C'est un lieu où le temps est suspendu et il nous offre une certaine coïncidence avec ce que j'appellerais une forme d'éternité. Alors, c'est à toi de conclure, Claude, très rapidement. Oui, pour moi, le lieu est indissociable des relations humaines que j'ai vécues, qu'elles aient été vécues ou imaginées. C'est un support, en fait, où j'aime retrouver mes fantasmes parce que l'ensemble participe à la construction de mon existence. Finalement, à l'heure où tout va très vite, il faut toujours aller de l'avant. Moi, j'aime bien regarder dans le rétroviseur. C'est une belle conclusion et j'aimerais que beaucoup de gens aillent à Auvert-sur-Oise pour retrouver Vincent ou retrouver une petite coïncidence avec eux-mêmes. C'est ainsi que s'achève notre dixième numéro de lecture plurielle. Le onzième numéro pour lequel nous nous retrouverons le 23 mars sera consacré cette fois au libraire. Être libraire aujourd'hui avec deux libraires emblématiques, Patricia Merrié du Porteplume à Saint-Servant et Brice Vautier, non moins emblématique et venu déjà deux fois dans cette émission, le libraire de l'étagère à Paramé. Merci infiniment, Claudio, puisque tu es mon ami Claudio, Merci infiniment, Claudio, pour ta présence, pour ce que tu nous as apporté. Et à très bientôt, je l'espère. Je ne veux pas dire sur nos ondes, mais sur leurs ondes. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,